Dieu est souverain et il peut faire que le soleil brille comme il peut faire qu'on se réveille sous la neige. Bienvenue à Un Chrétien sur le Monde. Aujourd'hui, on va méditer sur 1 Samuel 9. Dans 1 Samuel 9, on est dans la suite évidemment de 1 Samuel 8, qu'on a médité dessus hier. Et donc, en 1 Samuel 9, c'est l'épisode où Dieu répond à la demande mauvaise du peuple, c'est-à-dire d'avoir un roi sur eux, un roi comme les nations. Et Dieu lui-même va choisir qui va régner sur Israël, puis il va leur donner un homme qui correspond à leur propre cœur. À leur propre pensée. Un homme grand, un homme fort, un homme qui paraît bien, mais pas un homme qui est selon le cœur de l'Éternel. Et dans 1 Samuel 9, on voit justement cet épisode-là qui mène à la nomination ou à l'onction du futur ou du premier roi humain d'Israël, qui est Saül. Ce qui m'a fait, ce qui a nourri ma méditation ce matin, c'est surtout la providence de Dieu qui se dégage de ce chapitre-là. Parce que dans le fond, au verset 16, on lit l'Éternel qui avertit Samuel en lui disant « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le loindras pour être prince sur mon peuple Israël. » Ici, Dieu clairement dit à Samuel que c'est lui qui lui envoie un homme de Benjamin pour loin le roi. Donc, c'est lui qui envoie Saül vers Samuel. Mais lorsqu'on lit les versets 1 au verset 16, on ne voit pas directement, objectivement, la main de Dieu diriger Samuel. Au contraire, on voit une addition, par-dessus addition, de volontés humaines qui prennent des décisions, qui réfléchissent, des choses qui pourraient paraître hasardeuses pour certains. Par exemple, les brebis se perdent du père de Saül, Hazar. Donc, Saül et un autre serviteur décident d'aller les chercher. Ils ne les trouvent pas, Hazar. Et donc, on a l'idée d'aller demander aux voyants, Samuel, de pouvoir les aider à retrouver les brebis, Hazar. Lorsqu'ils s'approchent d'une ville, des femmes sortent, Hazar. Puis, eux, ils leur posent une question. Puis, eux, ils leur disent, au verset 13, « Et maintenant, montez, car vous le trouverez précisément aujourd'hui. » Donc, Samuel était précisément dans cette ville-là le jour qu'eux, en cherchant les brebis, se sont approchés de cette ville-là. Et bon, on connaît le reste de l'histoire où ils vont finalement rencontrer Samuel. Et que Samuel va parler à Saül afin qu'il devienne le roi du royaume de Dieu, du royaume d'Israël. Mais tout ça, ça nous montre que jusqu'à quoi s'étend la volonté, la providence de Dieu. Et ça, ça devrait constamment nourrir nos méditations parce que, que ce soit des choses qu'on perd, que ce soit des idées qui nous viennent en tête, que ce soit les circonstances d'une personne qu'on rencontre, toutes ces choses-là, absolument, absolument toutes choses, dans notre vie, puis dans la vie des autres, n'est pas en dehors de la providence puis de la souveraineté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut s'arrêter à chaque circonstance, peu importe ce qui arrive, puis se demander éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose vers quoi tu veux me diriger? Est-ce que cette offre d'emploi-là, ou est-ce que cette difficulté-là, ou est-ce que j'ai perdu, c'est parce que tu veux me montrer quelque chose? Est-ce que c'est parce que tu veux te diriger, mais pas vers quelque chose? Ça va aussi, d'avoir cette conviction-là de la main providentielle de Dieu, va aussi faire en sorte qu'on va écouter les conseils que les gens nous donnent, pas nécessairement pour toutes les mettre en pratique, mais reconnaissant que telle ou telle personne qui arrive dans ma vie, qui m'écrit, qui me parle pour m'avertir ou pour me donner un conseil, peut venir, peut être emmenée dans ma vie justement par la main providentielle de Dieu qui veut me diriger vers une place ou qui veut m'empêcher d'aller vers un endroit. Ayons donc non seulement les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, mais ayons les cœurs ouverts à être prêts à enseigner de Dieu au travers des diverses circonstances que sa main providentielle apporte dans nos vies. Bonne journée et soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501